Musique Après avoir marqué les esprits en compétition, Yumzen Ouara Dukene a démontré avec ses deux premières générations en course ce qu'il savait transmettre son talent. Lui qui savait tout faire et ne rechignait jamais à la tâche, tout comme son célèbre cousin Pilsudski d'ailleurs, Yumzen a accumulé la somme pharaonique de 4,3 millions d'euros de gains de 2 à 7 ans. Il ne courait quasiment que des groupins et en a gagné deux, l'Europa Price en Allemagne et le Grand Prix de Saint-Cloud en France. Yumzen c'est un guerrier, en effet, couru de 2 à 7 ans, jamais pété, jamais un problème de jambe, toujours couru. Il n'a pas été économisé de cheval. Il est à l'arrivée de 14 groupins, on a gagné deux. Ses places les plus fameuses sont évidemment les 3 fois seconde l'arc. Deux, trois grands champions, Dylan Thomas, See the Stars, Zarkava. C'est pas rien quand même. Il a gagné un Grand Prix de Saint-Cloud, il a gagné un groupin en Allemagne, donc il est arrivé de groupins en Angleterre, il a couru partout, tout le temps. Dur comme un rock, très populaire dès sa première année et la seconde également. Devenu étalon au Kenner, Yumzen a tout de suite été populaire, avec plus de 130 juments saillis dès la première année. Après un premier Black Type sorti en Allemagne avec un 2 ans, Naban, en 2014, Yumzen s'est distingué devant la Reine d'Angleterre en 2015, avec le succès de Siu Tzu, deux ans aussi dans une Listed à Royal Ascot. Ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'un entraîneur français n'avait pas réussi à gagner ce genre de course là-bas. C'est un cheval qui mérite d'être revu et d'étudier les croisements de plus près, puisqu'il confirme qu'il est capable de faire des chevaux de course. Quant à sa fille Sikhalizi, avant de conclure deux fois troisième de groupe 1 dans les Yorkshire Hawks et le prix Vermeil de Trèves, elle lui a offert à 3 ans son premier groupe 2 dans le prix de Malraie. ...le refaire du terrain, Sikhalizi numéro 7 qui a pris l'avantage à Catania avec Yazik qui est en troisième position, Sikhalizi le 7 qui remporte ce prix de Malraie. C'est vrai que ça fait partie quand même de ses chevaux, il n'y en a pas tant que ça en France, il y en a tant mieux de plus en plus, on est ravis. Mais qui a sorti Sikhalizi dans sa première production et d'autres chevaux Black Type et de nombreux gagnants. Il va officier à 4000 euros l'année prochaine, donc on l'a augmenté de 1000 euros. Ce n'est pas énorme, je pense que tous les gens qui l'ont supporté au début méritent de revenir le supporter encore, peut-être avec des juments différentes. Et il y a aussi eu des gagnants sur l'obstacle, sa longévité, la distance sur laquelle ils couraient, ont encouragé les gens, les éleveurs d'obstacle à l'utiliser aussi. Je pense qu'on va encore en voir beaucoup. ... ... ... ... ...